Hey coucou ça fait un petit moment et j'ai décidé de vous prendre avec moi aujourd'hui on est le mardi 8 novembre et en ce début novembre on va dire que la crise de cède se réveille fortement commence à s'installer et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour un vlog un petit peu particulier c'est à dire déjà vous expliquer un petit peu ce qui est une crise et puis vous montrer ce que j'utilise ce qui me sert et différentes choses comme ça sur les périodes de crise qu à quoi ressemble une journée alors quand je suis au max de la crise clairement ma journée ressemble à du dodo du dodo et du dodo voilà mais là je suis pas encore au max même si je douille mais voilà je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ce qui me sert mes orthèses etc à quoi comme ça si ça peut aider quelqu'un de de se dire ah ben tiens moi j'ai pas ça et ça peut m'aider pour une personne ayant une pathologie proche à la mienne donc là pour l'instant je ne sais pas quelle heure il est en toute honnêteté je me suis levé j'ai déjeuné j'ai pris ma douche j'ai sorti le chien en routeuil ce sera déjà très bien alors je vais vous reprendre donc dans ma chambre parce que ce matin il faut que j'enlève tout ce qui est oreiller couette etc parce qu'on vient me changer mon matelas c'est un matelas que j'ai sur prescription c'est un matelas de classe 2 anti escar à mémoire de forme ce sont des matelas que l'on peut trouver en milieu hospitalier et pas etc tout simplement parce que ils sont plus adaptés à ma pathologie à mes douleurs je souffre moins dans un matelas classe 2 et je me subluxe moins il faut savoir que ce type de matelas donc vous les avez sur prescription médicale c'est pris en charge à 100% et ça se renouvelle tous les deux trois ans je sais plus exactement si c'est deux ou trois mais ça se renouvelle tous les deux trois ans il faut savoir que le mien date de 2014 donc autant vous dire que les deux trois ans sont plus que largement amortis et surtout que ben il est mort et que je pense que c'est ce qui fait que ça n'aide pas mes douleurs de dos même pour le médecin et pharmacien c'est pareil donc ça y est ils vont passer en plus la tombe douce pendant que je vlog donc ce matin il faut que je défasse entièrement mon lit je ne sais pas à quelle heure les gars vont venir changer le matelas donc au moins que ce soit que ça ce soit des faits et je leur demanderai de me descendre il n'est pas certain visiblement qu'il me récupère l'autre donc je leur demanderai de me le descendre dans le pire des cas dans le garage mais je vais déjà commencer par ça je vous mettrai le modèle de matelas que j'ai en barre d'infos et que je vais avoir puisque c'est l'équivalent qui remplace il faut savoir aussi que dans mon lit pour tout ce qui est de mes douleurs et de mes problèmes de cervicales etc j'ai aussi un oreiller qui s'appelle un oreiller occipital bon le mien est vieux aussi je vais voir avec les gars pour le changer d'après ce que m'a dit le pharmacien c'est 50 euros ce n'est pas pris en charge à l'époque moi il avait été pris en charge je vais vous montrer à quoi ça ressemble mais c'est vraiment aujourd'hui j'ai vraiment du mal à dormir sans cet oreiller ça me fait vraiment du bien je vous montre à quoi ça ressemble voilà alors oui il est abîmé je l'ai aussi depuis 2014 mais aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à dormir sans ça alors ça vous pouvez en avoir aussi alors la prescription n'est pas obligatoire moi je fais quand même toujours faire une prescription même si elle n'est pas obligatoire et puis je rajoute la prescription dans mon dossier et là je vous mettrai plus d'informations aussi sur l'oreiller occipital en barre d'infos où on peut le trouver si j'en trouve un équivalent sur le net mais c'est pas sûr parce que j'ai cherché longuement pour celui là et donc je vous mettrai aussi toutes les informations concernant le matelas et tout donc maintenant je vais tout défaire poser ça gentiment dans un coin et on passera à la suite bon vous l'avez peut-être vu quand j'ai défait le lit mais du coup je vais vous montrer déjà mon ancien matelas ce à quoi ça ressemble il est recouvert d'une housse j'ai carrément pas ouvrir la housse parce que doit y avoir des miettas en dessous et j'ai pas envie d'en foutre partout même si je dois passer la spi je vous montre ça voilà à quoi ressemble le matelas c'est de la marque system je reconnais un petit peu ça doit être non c'est de la marque oh là là on voit pas cargu mixte je ne sais pas carpenter carpenter c'est un carpenter bref de toute façon vous demandez à votre pharmacien il saura vous retrouver il ya plein de modèles différents la seule chose qu'il faut bien spécifier c'est un matelas classe 2 anti escar à mémoire de forme voilà donc je n'ai pas que ça dans ma chambre j'ai aussi pour m'aider et ça je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà si vous êtes maman il ya de fortes chances que vous connaissez alors c'est un coussin de positionnement mais pas un joli c'est un coussin de positionnement médical entre guillemets c'est un grand coussin de positionnement comme ceci ça aide bien pour les personnes qui ont un set généralement et qui comme moi vont pas supporter par exemple où le contact de leurs jambes l'une sur l'autre ou des choses comme ça ou même des fois tout simplement pour mieux se positionner avec les douleurs donc ça c'est l'incontournable je pense que tout bon sédiste devrait en avoir un et je crois aussi toute personne devrait en avoir un pour se positionner ensuite nous avons alors là j'en ai eu plein de sortes mais ça ce n'est pas que pour les personnes ayant un cède ou une pathologie identique la bouillotte bon j'ai trois bouillottes moi une électrique une en noyau de cerise et une en grains de je sais plus quoi incontournable à bouillotte on est d'accord obligé donc ça c'est le stock autant vous dire que quand on a du matériel comme ça des choses comme ça et beaucoup c'est difficile à ranger c'est à dire que moi je ne sais plus où les mettre mais bon ça je laisse sorti parce que c'est ça fait partie des choses ça fait partie des choses que j'utilise très 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 fréquemment quasi quotidiennement pas les bouillottes mais au moins le coussin de positionnement donc ça c'était pour ce qui est dans ma chambre là tout de suite maintenant avant de vous montrer le reste de mon attirail si avec ça je vais quand même m'obliger à passer la spie jeffrey mon robot prend la relève quand vraiment je suis au bout du rolls j'en suis pas loin mais je tiens encore le coup donc je vais m'obliger pour essayer d'entretenir quand même encore un petit peu de la machine de faire des mouvements etc même si c'est difficile même si ça fait mal toujours s'obliger un peu essayer de se maintenir au maximum telle est ma devise donc là tout de suite je vais m'occuper de passer l'aspirateur merci 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 bon désolé pour le bruit de fond ils sont en train de faire les extérieurs donc vous allez entendre les tondeuses et tout parce que j'ai ouvert donc l'aspirateur est passé mais je n'ai pas fini je vais nettoyer mes wc comme tous les jours sortir mon vinaigre nettoyer certaines façades je précise oui je fais le l'entretien quotidien chez moi alors c'est pas le grand ménage tous les jours chez moi mais je fais l'entretien quotidien poussière aspi c'est obligé surtout avec un chien en ce moment il perd ses poils etc donc je n'ai pas le choix aujourd'hui je ne fais pas les poussières parce que mon fils les a fait hier soir donc je ne fais pas les poussières mais je vais avoir donc tous mes wc petit nettoyage rangement à faire et je vous reprendrai une fois que j'aurai fait ça oui je suis en train de voir j'ai aussi mon bouquet juste ici dont il faut que je coupe les tiges que je remette de l'eau et ce sera déjà pas mal donc j'ai besoin d'avoir un intérieur propre que ce soit rangé que ce soit clean j'y passe quand même 90% de mon temps on va dire non j'ai besoin que ce soit clean bon il est 10 heures 8 un truc comme ça mon petit ménage est fini j'ai même passé un petit coup de la vête dans l'entrée et tout ça parce que ben avec les allées et venues ça fait des tâches je suis morte donc généralement sur une journée comme aujourd'hui à ce moment là je me pose dans le canapé je me mets une émission télé quelconque je fais mon insta et je fais une sieste parce que je suis morte vidée crevée mais là je me pose un petit peu et je vais vous montrer ma petite caisse petite façon de parler mais dans laquelle je vais la poser là dans laquelle en fait il y a toutes mes aides entre guillemets tout ce qui va m'aider en période de crise et à première boîte que je prends alors ça ça ne met pas qu'en période de crise c'est une boîte d'élasto tentif en fait ça j'en ai toujours chez moi pour la simple et bonne raison c'est que depuis mon opération du dos donc en janvier je n'ai pas récupéré ma cheville et mon pied gauche c'est à dire que j'ai des orteils que je ne sens plus du tout j'ai plus de sensations et ma cheville ne tient plus donc le kiné ne peut pas faire que de me la remettre tous les lundis tous les lundis tous les lundis surtout que je suis à peine rentré à la maison elle a vrillé donc en fait on a trouvé une solution quand vraiment elle bloque et elle vrille complètement il m'a montré une manipulation que je fais j'essaye de me mettre la cheville je positionne ma cheville correctement je mets un élasto et un bandage bien spécifique qui maintient la cheville et ce pour une semaine et il n'y a que comme ça que j'arrive à prolonger un petit peu le maintien de ma cheville sinon c'est futux donc toujours de l'élasto à la maison l'incontournable que beaucoup 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 d'entre nous ont le le neurostimulateur donc moi c'est un thème c'est codeux pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est j'explique rapidement alors c'est je vais vous montrer on va faire comme ça j'ai essayé c'est un petit appareil comme ça qui produit des des mini fréquences électriques alors nombre ça ne vous électrocute pas vous mettez des patchs d'un ozone où vous avez mal alors il ya toujours un petit livret ici comme ceux ci qui vous explique les programmes qui vous explique ou positionner éventuellement les électrodes donc vous positionner les électrodes vous allumez votre petit appareil vous allez chercher le programme que vous voulez il ya des programmes endorphinique il ya des programmes pour faire travailler il ya des programmes pour atténuer la douleur donc c'est endorphinique il ya plein de programmes et puis ben ça va aider au final à atténuer la douleur que vous avez donc moi je m'en serre moins parce que voire quasi plus ces derniers temps parce qu'en fait c'est c'est dès qu'on l'arrête pour moi la douleur elle reste elle est là et voilà c'est pas suffisant en fait et j'ai moins le réflexe de l'utiliser mais on a je pense qu'on est très 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 nombreux et nombreuses à avoir cette petite bête tiens d'ailleurs il va falloir que je le propose à mon chéri ça peut l'aider j'ai ah oui alors ça c'est mon papa qui me l'avait passé pourrait peut-être que je lui rende d'ailleurs quand moi qui ai beaucoup de cervicales j ou des névralgies d'arnold c'est une petite minerve qui se met comme ça et qui fait des massages quoique là depuis avoir de pile elle chauffe aussi il me semble donc bon mais ça j'ai peut-être la rendre à mon papa oui j'ai l'impression que ça marche plus il faudra que je regarde ça je vais peut-être la rendre donc j'ai l'incontournable minerve alors en ce moment je la ressort ça commence à revenir obligé avec les névralgies d'arnold avec mon dos qui me fait très mal minerve obligatoire chez moi obligatoire voilà ensuite j'ai cheville hier alors celle là c'est pour mon pied gauche c'est ça permet justement de tenir de marcher ça je l'ai beaucoup porté après mon opération pour avoir une démarche moins moins bibile parce qu'en fait c'était même page boîte j'avais une démarche complètement débile à traîner mon pied donc celle là je l'ai beaucoup beaucoup porté alors toutes les orthèses que je vous montre sur alors il y en a que j'ai prise de moi même vous voulez payer quand vous les prenez vous même mais prescription médicale vous avez des prises en charge donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question posez la moi en dessous de la vidéo je vous y répondrai et je vais essayer de vous mettre le maximum de liens mais pensez y aller voir votre médecin demander une prescription médicale et une ordonnance et vous pouvez les avoir de prise en charge alors pas toutes les et tout ce qui est orthèse il ya généralement toujours une petite part dessus à payer de votre poche même avec un 100% une invalidité mais voilà donc celle là la maléogib franchement quand on a vraiment un souci au niveau de la cheville et et le démarche elle est franchement pas mal j'ai mes petits gants clés alors ça à la base ce sont des petits gants c'est pour l'arthrose à la base alors quand on est cédiste très souvent on a une panoplie de vêtements compressifs que j'ai eu avec j'avais les chevillères les petits gants le gilet et le bas sauf qu'en fait moi je ne supporte rien qui me compresse le gilet je ne l'ai jamais supporté les petits gantelets je les mettais tout le temps les chevillères aussi le pantalon de temps en temps mais en fait je ne supporte pas quand ça me sert vraiment c'est voilà il faut rien qui me compresse ne serait ce qu'un tout petit peu c'est très désagréable pour moi ça me fait des gens je pourrais je crois qu'à la fin limite en faire un malaise et donc moi j'ai comme j'ai souvent très très mal aux doigts aux poignets il ya de l'arthrose j'ai une résarthrose aux deux pouces plus mes douleurs de cède alors si j'arrive à l'enfiler mais si je vous mets deux doigts dans un ça va pas aller voilà ce sont des petits gantelets vous les mettez la nuit le jour quand vous avez mal et en fait ça aide à atténuer un petit peu la douleur voilà mon papa en a c'est mon papa qui m'avait dit si prends mon père a vraiment de l'arthrose déformant des doigts et voilà ça ça j'utilise très souvent douleur aux doigts douleur aux mains même pour travailler des fois je me l'aimer parce que aller passer une aiguille et des perles c'est pas toujours évident donc petit gantelet alors les petits gantelet comme ça vous les trouvez je vous mettrai un lien vous en avez sur amazon par exemple c'est pas cher donc pour les personnes qui font de l'arthrose qui ont des douleurs comme nous on peut avoir dans les mains avec un cède sincèrement testé après je dis pas que ça fonctionne sur tout le monde ça guérit pas encore une fois tout ce que je montre ne guérit pas mais c'est une aide pour soulager un petit peu ah bah tiens une autre boîte d'orthèse de chevilles moi des problèmes aux chevilles je ne comprends pas mais je comme toutes les orthèses sont vites je garde les boîtes je ne sais pas pourquoi alors après on a toute la série orthèse rizarthrose ou poignet pouce donc comme alors celle là c'est ici attendez que je voulais la mettre comme celle ci voilà moi notamment avec ma rizarthrose quand ça me lance c'est que ça me fait très mal ça fait maintien pouce poignet c'est nickel donc j'ai celle-ci qui est une gibo j'ai beaucoup de gibo c'est je crois la principale catégorie j'ai alors ça c'est vraiment quand j'ai mes douleurs c'est de poignet mais toujours avec le pouce aussi elle est vraiment plus grande mais elle est vachement bien celle là parce qu'elle immobilise bien alors comme ceci toujours une gibo elles ont vécu un celle là je peux vous dire ça fait longtemps que je les ai alors j'en ai beaucoup un pour les mains alors ça c'est une très très vieille toujours même système pouce poignet c'est pour moi c'est les les parties les plus fragiles un pouce poignet j'en ai encore une là qui est une altéor qui est pour quelle main toujours la même main celle là c'est dans les premières que j'ai eu mais celle là elle est elle est vraiment grosse elle gêne moi elle me gêne un petit peu oui ben c'est normal je la mets pas dans le bon sens voilà c'est l'appui de la main ça peut être bien on a été interrompu par un coup de fil donc j'étais dans mes orthèses mais alors que j'ai pas tout voulait enfiler mais encore une orthèse pouce poignet à là on passe sur quelque chose de complètement différent mais que j'ai testé alors attendez voilà ça c'est pour mon épaule j'ai l'épaule droite qui subluxe mais tellement de fois et qui se remet pas forcément bien donc ça c'est une orthèse d'épaule qui n'est pas mal seul truc c'est ça qui me gêne en fait à poser autour c'est pas toujours agréable mais franchement elle est pas mal du tout je vous mettre j'ai vraiment essayé de vous mettre toutes les références et une tuane celle là et j'en ai une beaucoup plus simple normalement oui ah non même pas donc une autre épaule gauche alors il faut savoir que vous pouvez en trouver même des plus simples à décathlon mais moi en fait à chaque fois je fais avec prescription parce que parce que sinon ben avec tout ce dont on a besoin ce sera un gouffre pour maryse arthrose pareil beaucoup plus simple voilà maintien pouce léger poignet franchement très très bien orthèse de main ah ça c'est une chevillère que j'ai beaucoup mise aussi qui aide au maintien il ya ça et c'est une chevillère très important jibo aussi donc chez moi ben voilà vous avez bien compris main et poignet et il me reste il me reste quoi encore pour les mains encore pour les mains et ça c'est c'est un une orthèse style redresse d'eau qu'on mettait comme ça qu'on serrait et ça permettait de tenir un petit peu en arrière mais en fait moi ça me fait trop souffrir je peux pas donc voilà donc voilà pour tout ce qui est de mes aides sans vous dire qu'elles servent le pire c'est que ça reste pas à prendre la poussière ça sert ça sert beaucoup même pour conduire si je dois conduire longtemps je me mets orthèses c'est obligatoire gantelet orthèse même ça c'est obligatoire ça j'ai dit qu'il faut que je le rende à mon papa ça faut que je demande à mon chéri s'il veut un neurosteam donc je vous mettrai tous les liens le maximum de choses que je vous retrouve je vous les mettrai en description je suis en train de réfléchir je vous mettrai aussi donc hormis ça j'ai bien sûr mon fauteuil roulant qui est dans le dans le garage c'est un in vacaire a a a bora bora je vous mettrai une petite vidéo avec mon fauteuil qui qui est plutôt imposant j'ai des béquilles mais dont je ne me sers plus le kiné m'a dit stop aux béquilles parce que finalement en fait ça me ça ça facilitait les subluxation d'épaule donc on a dit on arrête les béquilles et j'ai surtout quelque chose dans lequel moi j'ai investi parce que grâce à mon kiné j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris que se maintenir au maximum garder le mouvement ne pas rester à s'apitoyer sur son corps et sur ses douleurs c'était très important et pour me remettre en forme et dans le mouvement j'ai investi un tapis alors c'est un tapis de marche alors il fait course bien sûr mais moi c'est un tapis de marche à la base je ne cours pas je ne peux pas de toute façon je vous mettrai le lien là où je l'ai acheté il est très très bien moi mon fils il s'en sert en tapis de course bon alors oui effectivement c'est pas terrible c'est dans le salon salle à manger mais sincèrement voilà quand il pleut que moi ça va à peu près et qu'il faut quand même que je marche et bien c'est très pratique ça c'est un conseil que je vous donne vraiment ne restez pas à rien faire en vous disant je vais faire ça va me faire mal remettez votre corps en mouvement alors je suis pas le meilleur exemple parce que je suis une forceuse mais de façon modérée continuez à avoir une certaine activité pourquoi je m'entête à faire mon ménage pour continuer à avoir une activité physique parce que oui contrairement à ce que beaucoup peuvent dire faire le ménage quand on fait le ménage on bouge on fait des mouvements et ça aide et c'est important donc continuez surtout à vous remuer à bouger à garder votre corps en mouvement plus vous allez le faire plus quand il va y avoir une crise ce sera facile de récupérer derrière parce que vous partirez de moins loin parce qu'avec un cède croyez moi les muscles on les perd très 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 vite on se démobilise et on se démuscle à une vitesse grand V par contre pour les reprendre autant vous dire que c'est la galère donc faites bougez vous faites vous violence un petit peu moi ça je l'ai compris alors bien sûr que là en période de crise c'est pas moi qui vais aller faire une grande marche j'en suis incapable par contre voilà je m'oblige à faire mon ménage et quand je vais faire les courses par exemple sur une journée où je me dis voilà il faut que j'aille faire les courses à grand frais je ne fais que les courses à grand frais mais ce temps là je le fais debout je ne vous dis pas que quand je rentre je suis pas complètement douloureuse et fracassée et que même pendant je ne suis pas fracassée mais c'est les moments où j'utilise aussi ma carte de priorité pour qu'on me laisse passer en kerse parce que je ne tiendrai pas mais c'est important si s'il y a bien un conseil que je peux vous donner c'est maintenez vous en mouvement voilà bon sur ce je vais aller ranger tout mon barda et je vais attendre puisque du coup le petit coup de fil c'était le petit jeune qui va venir me livrer mon enfin je dis petit jeune parce qu'il y avait une voix de petit jeune qui va venir me livrer mon matelas et voilà le petit jeune est passé me déposer mon matelas bon là faut qu'il reste comme ça au moins 40 minutes pour qu'il se positionne là il est déjà moins courbé au bout mais il va se positionner tout seul il va se regonfler il fait moins épais que l'ancien alors par contre ben effectivement ils reprennent pas les anciens alors là désespoir pour moi parce que va falloir que je me coltine ça je sais pas comment donc pour l'instant l'ancien matelas va rester là le temps que j'arrive à le descendre et puis ben on va voir si mon papa passe dans la journée on le fera tous les deux ou on le passera par dessus la rembarque de la terrasse donc je vais attendre une quarantaine de minutes et je viendrai refaire mon lit ça va être quand même nettement plus confortable bon par contre je vous avoue que maintenant qu'il est passé je vais aller me reposer j'ai passé un petit coup de fil à mes parents pour voir si avec mon père on pourra descendre le matelas et là je vais me reposer je vous prends un petit peu plus tard parce que de toute façon je suis morte je commence à avoir un mal de dos monumental donc avant de me retrouver complètement pliée en deux je me pose à plus tard hey nous sommes le jeudi 10 novembre je n'ai pas arrêté le vlog mardi soir et je ne vous ai pas repris mercredi tout simplement parce que dans période de crise mes journées sont pas trépidantes c'est beaucoup beaucoup de repos je passe en mode marmotte parce que c'est l'une des seules solutions pour moi pour pas souffrir le max tout simplement et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avec moi aujourd'hui parce que ça fait partie du package traitement pour mon cède donc aujourd'hui c'est la journée kétamine alors il ya déjà eu des vidéos kétas sur sur ma chaîne je voulais mettre dans la barre d'infos les liens donc aujourd'hui c'est ma journée kétamine il faut savoir qu'une fois par mois je vais en service de neurologie en ospite jour et on me perfuse sous kétas pour m'aider à faire diminuer la douleur alors sur des périodes quand il fait froid et humide ça marche c'est pas les périodes où ça marche le mieux mais c'est pas grave on va se dire que ça va fonctionner au moins un tout petit peu ça m'arrangerait un petit compte rendu aussi sur mon nouveau matelas bah écoutez j'appréhendais parce que je le trouvais vraiment dur par rapport à l'autre quand on s'assoit dessus on sent qu'il est dur mais en fait quand on s'allonge dessus on n'a plus forcément cette sensation de dureté on sent que c'est ferme mais c'est pas aussi dur que l'impression qu'on a et du coup je tourne alors faut encore que je m'y habitué mais je vois la différence parce que je tourne moitié moins dans mon lit ça veut dire que mes positions sont un peu plus confortable de toute façon mon matelas avait eu un peu plus de huit ans fallait changer il était tout tout mort donc c'était nécessaire et en fait je vois la différence donc voilà donc je vais vous emmener avec moi sur la journée qui est amie là il doit être bientôt huit heures je vais partir aux alentours de huit heures et quart et voilà rien de plus j'ai le poilu avec moi j'ai déjeuné j'ai fait ma toilette je suis coiffée comme un huck mais on s'en fout et voilà donc je vous dis à plus et voilà je suis arrivé je suis garé j'ai pris mon masque et c'est parti bon rendu à l'hôpital ça n'a jamais été aussi rapide je ne sais pas quelle heure il est il est 9 heures pile je suis arrivée à 40 on prenait tout de suite la tension tension haute ce matin mais j'ai une validée du pourquoi puis je venais de marcher et tout et je suis déjà alors c'est juste la perf enfin c'est pas la quetta mais on m'a elle m'a déjà perfusée c'était encore ma petite infirmière chouchou que j'adore donc je suis déjà perfusée alors j'ai plus qu'à attendre l'interne donc je vais vite me reposer et je dormirai une fois que je serai perfusée est-ce que vous voulez un rapide room tour de la chambre ou pas vous avez le droit de dire non enfin en même temps ça va être très rapide c'est une chambre d'hôpital rien de glamour allez je vous montre ça alors ici vous avez la porte d'entrée ici salle de bain de luxe qui ne me servira pas à part pour les voivras petit placard le lit et voilà comme ceci sur ce jour là j'ai la télé télé que je ne regarderai pas puisque de toute façon ce qu'étamine s'attende tellement que j'ai juste envie de vomito donc sur ce ben j'ai juste envoyé un petit mot à mon fils à ma maman à mon carré et voilà bon ben ça y est il est neuf heures et demie et je suis déjà branché c'est un exploit autant vous dire que je vais enlever mes lunettes éteindre tout ça et faire un gros dodo avant que ça m'assomme à plus tard une petite pause rapide dans mon sommeil j'ai dû appeler parce que j'avais des reflux de la mort j'ai mal au crâne et je suis gelée qu'ils sont venus m'apporter gavis comme talibran et une couverture alors oui vous voyez on a l'impression que je suis toute rouge que j'ai chaud mais je suis gelée 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 putain ça me secoue j'ai l'impression que ça me secoue de plus en plus les particuliers c'est pas le truc super kiffant fait hein la quetta franchement faut vraiment que ça fasse du bien derrière pour venir les faire croyez moi je retourne dormir oh hello désolé pour ma tête je suis cuite je ils sont trop longs mes cheveux je sais plus quoi en faire c'est comme ça bref le sujet n'est pas là nous sommes le vendredi 11 novembre il est 15h30 et les cacahuètes je vous reprends pour un tout petit bout de vlog parce que vous aurez vu comme ça différentes choses en ce qui concerne le cède et ce qui me permet ou non parfois mais ce qui en tout cas m'aide à me maintenir et mes traitements mes aides etc faut savoir qu'en période de crise ma vie est carrément pas trépidante puisque je souffre tellement que je reste allongé et je me repose là donc on est le lendemain de ma journée de kétamine ce matin j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait le grand ménage et tout briquet j'en ai trop fait je suis rincé 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 donc je me passe un week-end de très chill et très repos parce que j'ai des douleurs au dos bref voilà et mais avant toute chose je vais vous montrer la dernière partie du package pour le cède et ça c'est une partie inévitable mais propre à chacun je parle donc des médicaments ceci est la partie haute de l'iceberg il faut savoir que j'ai des tiroirs remplis de traitements alors les traitements sont vraiment propres à chacun on est tous à des niveaux différents moi je pars j'avais beaucoup beaucoup de traitements en cours puisque j'avais les antidouleurs j'avais pour mes intestins j'avais pour le dos j'avais pour les douleurs neuropathiques j'en prenais tellement qu'à un moment donné j'ai dit c'est pas possible en diminue donc j'ai réussi à diminuer ma morphine et j'ai enlevé beaucoup de traitements alors il me reste des traitements que je prends ponctuellement par exemple pour mes intestins pour ma constipation j'ai des choses que je prends ponctuellement quand vraiment c'est bloqué et qu'il n'y a rien à y faire pour mon ventre et mes intestins et colon irritables pour mes intestins et mon colon irritable j'ai un autre traitement que je prends en période de crise désolé pour ma tête mais là c'est la cata bon bref on s'en fout bref j'ai plein de petits traitements à côté mais aujourd'hui au quotidien j'ai mon anticoagulant depuis l'embolie que je vais devoir garder à vie puisque l'embolie n'est pas juste un accident en fait j'ai un déficit en protéines S en quantitatif je ne produis pas visiblement assez de protéines S ou je ne sais plus quoi bref c'est encore une chose rare on s'en fout donc j'ai mon anticoagulant j'ai mes morphiniques je suis à 30 mg par jour en ce moment en période de crise donc 30 mg et quand ça va mieux je redescends à 20 et j'ai mon cymbalta qui à la base est un antidépresseur mais qui agit sur toutes les douleurs neuropathiques j'ai été montée à 60 mg je suis redescendue à 30 mg normalement pour aider sur mes douleurs neuropathiques notamment au niveau du visage de mon pied, de ma cheville etc j'ai ce qu'on appelle du neurontin un médicament que je me refuse à prendre puisque c'est un équivalent du Lyrica et le Lyrica me faisait prendre 2 kg par semaine quand je l'ai essayé donc vous comprenez bien qu'alors que je perds du poids doutement je ne vais pas reprendre un truc qui m'en fait prendre déjà que la morphine n'aide pas la kéta n'aide pas le cymbalta n'aide pas ah si ma pilule aussi puisqu'au final je peux reprendre ma pilule après des premières règles kata et bien je peux reprendre ma pilule puisque c'est une ultra mini dosée c'est que des oestrogènes donc en fait il n'y a pas de risque avec l'embolie, les flébites etc mon panier à médicaments dégueule je vais donc faire mon pilulier pour la semaine au moins je serai peinarde et voilà je vous pose on fait ça ensemble j'ai renversé vider complètement le panier parce que ce n'était pas possible je vais faire tout le tri les médicaments mon pilulier et vous allez voir comme par magie à quel point le panier va diminuer mais là on est bien d'accord c'est plus possible donc maintenant que mon pilulier est fait je vais faire le tri sur toutes les boîtes vides et puis ranger correctement ce panier parce que ce n'est plus possible bon ben voilà c'est fait je vais vous montrer tout ce que je jette et mon panier rangé regardez-moi ça si ce n'est pas mieux panier de ranger et mon pilulier de fait je suis tranquille et ça c'est une bonne chose mais du coup je ne vous ai pas montré le carnage vous n'êtes pas prêts allez on compte 1 2 3 et voilà tout ce qui va aller à la poubelle sauf la petite carte ici que je dois mettre dans mon portefeuille et tout le reste va aller gentiment je suis en train de me rendre compte que j'avais oublié de vous parler d'une chose dans tout ce qui est des matériels médicaux entre guillemets que j'ai à domicile même de deux choses que j'ai oublié de vous parler de deux choses première chose j'allume excusez-moi oula quelle luminosité première chose non j'ai oublié de vous parler ma gymball ça c'est génial la gymball vous en trouvez dans tous les décathlans prenez-la bien de telle sorte à ce qu'elle soit adaptée à votre taille en fait moi j'aime la gymball tout simplement parce que je ne tiens pas assise j'ai trop mal à mes appuis c'est pas agréable pour mon dos c'est pas agréable pour mon coccyx c'est pas agréable pour mon postérieur même s'il est rembourré et résultat des courses en fait quand je me mets à mon bureau pour travailler je m'assois sur la gymball et quand j'ai des amis à manger à la maison tout le monde est sur une chaise sauf moi je suis sur la gymball assise dessus parce que c'est la meilleure façon pour moi de changer mes points d'appui le plus souvent possible et pour le coup de tenir le moment avec mes amis etc plus longtemps donc ça pour moi c'est un indispensable je ne peux pas m'en passer deuxième chose j'ai la salle de bain et j'ai donc ou pardon que je vous montre ça j'ai ce qu'on appelle une chaise de bain tout simplement et alors je ne m'en sers pas tout le temps généralement je prends ma douche debout le plus souvent possible je prends ma douche debout mais par exemple quand j'aime laver les cheveux ça me demande beaucoup d'énergie les mains en l'air etc ça me fatigue beaucoup donc je m'assois c'est beaucoup plus facile pour moi et quand je suis en période de crise et très douloureuse je m'assois encore une fois beaucoup plus facile pour moi je rêverais d'avoir une douche je n'ai pas de douche donc je fais avec ce que j'ai avec ma baignoire mais ça pareil alors ça c'est pris en charge aussi une prescription vous allez voir où votre pharmacien ou une association il y en a plein dans plein de régions bref il y a plein de petites sociétés qui fournissent ce type de matériel là à domicile avec une prise en charge et en fait pourquoi pas s'en priver moi ce sont des choses qui m'aident beaucoup donc voilà pour tout ce que je voulais vous montrer vous aurez au moins une petite vue de tout le matériel que j'ai ça fait énorme mais je peux vous assurer que tout m'aide donc sur ce je vais arrêter cette petite vidéo juste ici je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me poser plein de questions si vous en avez et j'y répondrai je vais essayer de vous mettre le maximum de liens le maximum d'infos mais le plus rapide souvent c'est directement la question et puis on se redit à très vite pour de nouvelles aventures un peu plus fun que celle-là quand même bye bye